Le Seigneur Jésus Christ Notre mission école de la foi École de la foi Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons essayer de parler un peu d'un thème Un thème un peu particulier Qui s'intitule Jésus Christ et la solution contre le coronavirus Jésus Christ et la solution contre le coronavirus Pourquoi nous faisons cette image, cette vidéo ? Parce que nous sommes dans une période où le monde est en train de trembler Il y a la peur partout Il suffit d'aller dans le supermarché de voir combien les gens sont en train de courir parce qu'ils ont peur Combien nous sommes en train de faire des provisions parce qu'on a peur d'une épidémie, d'une maladie Et par la grâce de Dieu, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle aux enfants de Dieu Une bonne nouvelle aux chrétiens et aussi une bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus Christ Je voudrais simplement vous dire que dans cette situation, dans cette période de choses Laisse-moi vous dire que celle Jésus Christ est la solution contre cette maladie appelée le coronavirus Celle Jésus Christ est la solution C'est vrai qu'aujourd'hui le monde est en train de parler d'un nom Le monde est en train de trembler face à un nom Aujourd'hui lorsque tu parles de coronavirus, automatiquement ça fait peur même dans l'entourage Ça fait peur au boulot, il suffit d'être un peu malade au boulot On te questionne, on te pose des questions, pourquoi ? Parce que même les patrons ont peur de cette maladie appelée le coronavirus Mais je suis venu dire à une personne aujourd'hui La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 9 et le verset 10 La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms Laissez-moi vous dire aujourd'hui que celle du nom de Jésus est au-dessus du coronavirus Ce n'est pas le coronavirus qui dirige, mais c'est le nom de Jésus La Bible dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus du coronavirus Qui est au-dessus de tous les noms Laisse-moi te dire le nom qui t'est fait trembler aujourd'hui C'est le nom de Jésus-Christ qui te le fait trembler Si tu as la personne de Jésus, laisse-moi te dire que tu ne peux pas trembler Tu ne peux pas avoir peur de cette situation Tu ne peux pas avoir peur de cette maladie La Bible dit, je continue La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent Je suis venu te dire aujourd'hui que cette maladie est venue et cette maladie passera Parce que le coronavirus ne sera jamais éternel Celle Jésus-Christ est éternel Celle Dieu que nous servons est éternel Aucune situation est éternel Si cette maladie a connu un débit Je viens te dire que cette maladie connaîtra aussi une fin De la même manière que cette maladie a commencé C'est de la même manière que cette maladie prendra fin Ça dit que tu ne dois pas trembler face à cette maladie Tu ne dois pas trembler face à cette situation Parce que tu as la personne de Jésus-Christ Laissez-moi vous dire que celle Jésus-Christ est la solution contre le coronavirus Il n'y a que Jésus, il n'y a le salut à aucun autre Si ce n'est qu'à la personne de Jésus-Christ Oh non, je viens t'annoncer la bonne nouvelle Que Jésus-Christ est sauf Jésus-Christ est délivre Jésus-Christ est guéri Et Jésus-Christ est la solution avant le problème Jésus-Christ est la guérison avant la maladie Laisse-moi te dire Avant que cette maladie arrive Il y avait déjà la guérison Notre guérison c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ A la croix, Christ a vaincu le coronavirus La Bible dit par ce maître sûr Nous sommes guéris Et moi je crois à la personne de Jésus Je crois que Christ peut sauver Je crois que Christ peut délivrer Je crois que Christ peut nous faire du bien Et aujourd'hui nous avons peur d'une simple maladie Simplement parce que derrière cette maladie Nous voyons la mort Mais laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort Moi je ne tremble pas face à la mort Et Paul va dire ceci Pour moi la mort m'était gain C'est-à-dire que si j'arrivais à mourir aujourd'hui Je mourrais Parce que le problème ce n'est pas mourir Parce que derrière cette maladie On voit la mort Et le monde est en train de trembler Le monde a peur Pourquoi ? Parce que nous voyons la mort Mais laissez-moi vous dire Que nous notre finalité ce n'est pas la mort Le plus important c'est de pouvoir savoir Où passerons-nous notre éternité C'est ça qui est important Bien-aimés Même si cette maladie n'arrivait pas à t'emporter Il y aura une autre maladie Il y aura d'autres épidémies qui viendront Hier on nous a parlé d'Ebola Hier on nous a parlé de Sida Hier on nous a parlé de tant d'autres maladies Et ces maladies là sont passées Aujourd'hui on nous parle de coronavirus Coronavirus passera Mais laissez-moi vous dire Que nous tous nous allons mourir un jour Le problème ce n'est pas de mourir Mais le problème c'est de savoir Où passeras-tu ton éternité Toi qui a peur de coronavirus Où passeras-tu ton éternité Même si tu ne tombais pas malade Même si tu n'attrapais pas cette maladie Mais laisse-moi te dire Qu'un jour la mort viendra Mais où passeras-tu ton éternité C'est pourquoi j'ai dit Celle Jésus Christ est la solution Il est la solution contre le coronavirus Mais il est la solution pour tout Ce que nous avons besoin dans ce monde Bien aimé tu as besoin de Jésus Ma Bible dit que celui qui a le fils a la vie Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie Oh bien aimé tu as besoin de Jésus Tu as besoin de la personne de Jésus Christ Et si nous lisons aujourd'hui dans le livre de le psaume 91 C'est ce passage qui fait tabac aujourd'hui Lorsqu'on regarde le réseau social On voit tout le monde parle de psaume 94 Et aujourd'hui une personne je vis Publiée en disant que moi je suis attaché au psaume 94 Et la personne parle du verset 4 au verset 7 Oui c'est bien Mais laissez-moi vous dire Tu ne peux pas commencer à partir du verset 4 au verset 7 Sans pourtant parler du verset 1 Et laissez-moi vous dire encore aujourd'hui Nous qui parlons aujourd'hui de psaume 91 Bien aimé tout le psaume 91 dépend du verset 1 C'est-à-dire que si tu n'as pas encore expérimenté le verset 1 du psaume 91 Tu ne pourras jamais expérimenter la suite de ce chapitre de psaume 91 La Bible commence en disant que celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Ça veut dire que tout ce qui vient après Depend de ta manière dont tu es attaché à Dieu Depend de ton alliance, de ton intimité De la relation que tu as avec l'éternel Tu ne craindras ni le terreur de la nuit Simplement si tu démerres sous l'abri du Très-Haut Le malheur ne s'approchera pas de ta tente Le fluo ne s'approchera pas de ta tente Simplement si tu démerres sous l'abri du Très-Haut Aujourd'hui j'aimerais dire à ceux-là Qui sont devenus fanatiques de psaume 91 Que le psaume 91 La base du psaume 91 C'est le verset 1 Celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Pour dire que pour tout expérimenter Pour vivre à la main de Dieu Pour être protégé par Dieu Pour être gardé par Dieu Laissez-moi vous dire Tu as d'abord premièrement besoin de la personne de Jésus-Christ Déclarer le psaume 91 Sans la personne de Jésus ne sert à rien Déclarer le psaume 91 Sans pourtant donner ta vie réellement A la personne de Jésus-Christ Cela ne sert à rien Bien aimé Il est temps aujourd'hui Que nous puissions revenir en Christ et Jésus Il est temps aujourd'hui Que nous puissions Donner nos vies à la personne de Jésus-Christ La Bible dit Il te couvrira La Bible dit Il te couvrira de ses plumes Wow Lorsque tu démarches sous l'abri du Très-Haut L'éternel Dieu te couvra de ses plumes Wow Gloire à Dieu Lorsque tu démarches sous l'abri du Très-Haut L'éternel Dieu te couvra de ses plumes Il dit Tu trouveras un refuge sous ses aines Et sa fidélité est un bouclier Tu ne craindras ni le terreur de la nuit Ni la flèche qui vole en plein jour Ni la peste qui marche dans le ténèbre Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à tes côtés Dix mille à droite Tu ne seras jamais atteint Oui bien aimé C'est la parole de Dieu Mais tout ce que nous avons Lide à cette parole Depend du verset 1 Le verset 1 dit Celui qui démarche sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Alors j'aimerais dire maintenant aux enfants de Dieu Que la Bible dit dans le livre d'Esaïe Chapitre 60, le verset 2 La Bible dit Le ténèbre couvre la terre, l'obscurité, le peuple Mais sur toi l'éternel s'élève Sur toi sa gloire apparaît Non, j'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui Sur toi l'éternel s'élève Sur toi sa gloire apparaît Que mille tombent à tes côtés Dix mille à ta droite Je viens t'annoncer aujourd'hui Parce que tu démarches sous l'abri du Très-Haut Tu ne seras pas atteint Alléluia Waouh Parce que tu démarches sous l'abri du Très-Haut Tu ne seras pas atteint C'est pourquoi il est très important Que nous puissions donner nos vies A la personne de Jésus-Christ Toi qui es en train de trembler Contre le coronavirus Laisse-moi te dire la seule solution C'est la personne de Jésus-Christ Celle Jésus peut te délivrer Celle Jésus peut te donner la vie Celle Jésus peut te garder La Bible dit que si l'éternel ne garde Celui qui garde, garde en vain Si l'éternel ne protège Celui qui protège, protège en vain Même si nous faisons des provisions Même si nous gardons tous nos enfants à la maison Même si on se dit qu'on ne va plus sortir On n'ira plus à l'église On n'ira plus au travail On n'ira plus à l'école Mais si l'éternel ne garde Waouh Même celui qui est resté à la maison Reste en vain C'est pourquoi tu as besoin de Jésus La bonne nouvelle aujourd'hui Que celle Jésus-Christ est la solution Celle Christ est la solution Mais tu dois donner ta vie à Christ Jésus Jésus-Christ est l'homme qu'il te faut Jésus-Christ est la personne qu'il te faut Jésus-Christ est celle qui peut te sauver Jésus-Christ est celle qui peut te garantir la bonne santé Celle Jésus garantit la bonne santé Vous savez, un jour, autrefois On quittait l'Afrique pour venir en Europe Parce qu'on se disait qu'ici il y a l'assurance Et ici on a l'assurance La bonne santé, il y a le mutuel Il y a les hôpitaux, tout ça Mais aujourd'hui on se raconte que Même l'Europe ce n'est pas le paradis Nous sommes en Europe Mais c'est ici que le coronavirus a commencé Alors que dans nos pays Il n'y a pas vraiment de cas C'est simplement pour dire Que la solution n'est pas attachée à un pays Mais la solution d'un peuple C'est entre le mains de Dieu Wow, la solution d'un peuple C'est entre le mains de Dieu Ta solution est entre le mains De la personne de Jésus-Christ Donne ta vie à Jésus Et tu seras sauvé Donne ta vie en Christ et Jésus Et tu expérimenteras la gloire Le psaume, l'Esaïe 60 le dit La Bible dit que Les ténèbres couvrent la terre L'obscurité, le peuple Mais sur toi l'éternel s'élève Sur toi sa gloire apparaît J'ai confiance à Dieu Je crois en Dieu Pourquoi je crois en l'éternel ? Parce que je sais Que Dieu est avec moi Dieu me gardera Dieu me protégera La Bible dit que Aucun fluo ne s'approchera de ta tente Remplace la tente par la maison Simplement Lorsque nous démarrons Sous l'abri du Tréhaut J'aimerais simplement Je suis venu aujourd'hui Mettre un point sur ce que nous sommes en train De vivre en ce net moment Et simplement pour dire Oui le psaume 91 est là Mais n'oublions pas que Le verset 1 c'est la base Le verset 1 c'est la base Je crois que je ne suis pas en train de vous décourager Mais le verset 1 c'est la base C'est lui qui démerre Sous l'abri du Tréhaut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Tu peux tout faire Bien le mais Tu peux réciter ces passages Comme tu veux Mais il faudrait que Ces passages puissent être ta vie Puissent refléter réellement Ce que tu es Vis-à-vis de la personne de Jésus Christ Bien le mais Il est temps aujourd'hui De pouvoir donner ta vie en Jésus Je suis venu dire à une personne Toi qui n'as pas encore Reçu le Seigneur Jésus L'occasion t'est donnée aujourd'hui De le recevoir Donne ta vie à Jésus Et tu verras Que l'éternel Dieu te sauvera Dieu te fera du bien Oui Lorsque je lis le livre des actes des apôtres Je vois Étienne Étienne qui se faisait lapider La Bible dit qu'Étienne va élever ses yeux Va voir que le ciel était ouvert Et Étienne va voir Jésus Christ Débout à la droite du Père Or lorsque nous lisons la Bible Christ disait aux disciples avant de mourir Que désormais vous verrez Le fils de l'homme assis Pas debout Assis à la droite du Père Mais Étienne lorsqu'il va élever ses yeux Étienne va voir qu'au lieu que Christ soit assis Comme il avait annoncé autrefois Mais Jésus était debout à la droite du Père C'est simplement parce que Étienne Étienne était en train d'être lapidé Que Christ était debout J'aimerais te donner aujourd'hui la position De notre Seigneur Jésus Christ Vis-à-vis de cette situation Laisse-moi te dire que Christ est debout Pour notre délivrance Christ est debout pour nous garder Christ est debout pour nous protéger Christ est debout pour nous donner la victoire Contre le coronavirus Jésus Christ est debout Aucun malheur ne t'arrivera Si tu as la personne de Jésus Étienne avec Christ Jésus dans sa vie C'est pourquoi Jésus Christ était debout aussi dans sa vie Si tu veux que Jésus puisse s'élever Dans cette période, dans cette situation Bien-aimé donne ta vie à la personne de Jésus Et Jésus Christ combattra pour toi La Bible dit Dans l'ère détresse Il criait à l'éternel Waouh ! Et l'éternel Dieu envoya sa parole Jésus Christ est la parole par excellence Il envoya sa parole Et sa parole les guérit Que mon Dieu vous bénisse Que la grâce, la main de Dieu soit sur vous J'aimerais que nous puissions prier pendant quelques minutes Que nous puissions rendre grâce à Dieu Et prier face à cette situation Oui bien le mais nous allons maintenant prier J'aimerais prier premièrement Avec des personnes Qui ont été touchées par cette parole Et qui veulent recevoir le Seigneur Jésus Christ Dans leur vie Tu vas faire cette prière avec moi Tu vas simplement dire Seigneur Jésus Je te reçois dans ma vie J'ouvre mon coeur Je te reçois comme mon Seigneur Et mon sauveur personnel Entre dans ma vie Soupir avec moi Marche avec moi Guide ma vie Conduis ma vie Dieu En nom puissant de Jésus Alors j'aimerais prier pour cette maladie Je viens prier au nom de Jésus Parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut Parce que nous sommes tes enfants Dieu J'interdis à cette maladie de pouvoir toucher la vie de tes enfants Au nom de Jésus Aucun enfant de Dieu sera touché par cette maladie Aucune famille attachée à un enfant de Dieu Sera touchée à cette maladie Au nom de Jésus La Bible dit cette nuit-là Moïse a mis le sang sur les laitons Et le poteau de chaque maison des enfants d'Israël Et l'esprit des morts est passé outre Je prie au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Je viens mettre le sang dans nos vies Le sang dans nos maisons Au nom puissant de Jésus-Christ Et j'ordonne à cette maladie De pouvoir passer à côté Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Je déclare maintenant dans ta vie Tu ne seras pas touché par cette maladie Au nom puissant de Jésus Cette maladie ne t'atteindra pas Au nom puissant de Jésus Tu es gardé, protégé par Dieu Le sang de Jésus te couvre Le sang de Jésus te protège Tu es l'enfant de Dieu Tu es l'enfant de Dieu Au nom puissant de Jésus Que la grâce, que la main de Dieu soit là Parce qu'il est le Yahvé Rapha Il est le Dieu qui guérit Que la guérison de Dieu soit ton partage Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Oh il est le Yahvé Nisi L'éternel ma bannière Je prie aujourd'hui Que Dieu puisse établir sa royauté dans ta vie Au nom puissant de Jésus Le ténèbre couvre la terre L'obscurité le peuple Mais sur toi l'éternel s'élève Je prie que l'éternel Dieu Puisse s'élever dans ta vie Que le chulot d'Israël Se lève dans ta vie Au nom de Jésus Je déclare maintenant Que mille tombent à tes côtés Dix mille à ta droite Toi tu ne seras pas atteint Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Que la grâce de Dieu Que la main de Dieu Que la paix de Dieu Soit avec vous Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Amen, 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 Amen Gloire à Dieu Que mon Dieu vous bénisse C'était moi, votre frère L'évangéliste Guy Matadi C'est l'école de la foi Aujourd'hui nous avons voulu Parler sur ces thèmes Participer par rapport à cette situation Apporter aussi Apporter aussi ce que Dieu nous a donné Comme grâce Pour que les enfants de Dieu soient bénis Attachons-nous à Dieu Restons attachés à Dieu Et l'éternel à Dieu Nous fera du bien Je vous demande de vous abonner Si tu as besoin d'une prière Un peu particulière Tu peux m'appeler sur ces numéros Qui est affiché Tu n'as pas une église Tu peux m'appeler Venir Vous réunir avec nous Et je crois que Dieu Sera glorifié Shalom, shalom à tout le monde Que la paix Surtout la paix du Seigneur Soit avec vous La grâce est là La main est là Et Dieu nous fera du bien C'était l'école de la foi Que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titrage ST' 501